Moi, ce qui m'importe, c'est que l'entreprise soit neutre en tant qu'entité. Et donc, par exemple, moi, quand je vais dans une grande surface en tant que client, j'ai envie que je sois bien servi, peu importe ce que la personne porte sur sa tête ou que porte une croix autour de son cou. Moi, ça ne me dérange pas. Ce qui compte, c'est que le service soit correctement rempli. Et donc, par rapport à ça, moi, j'ai plutôt des questionnements par rapport à l'arrêt de la Cour de justice parce que ce qui compte pour nous, c'est plutôt ce qu'on a dans la tête plutôt que ce qu'on a sur la tête. C'est la compétence des gens. C'est comment est-ce que les gens sont accueillis, comment est-ce qu'ils accueillent la clientèle, etc. Mais vous trouvez ça positif de se balader avec des signes convictionnels, philosophiques ou politiques ? Vous avez votre pinz du PTB. Finalement, on pourrait mettre les deux sur le même plan. Non, mais soyons clairs. Ce qui est important pour nous, c'est que chaque personne a droit à un travail. Il ne s'agit pas, au nom de signes, de prétextes religieux ou politiques ou idéologiques, de dire que cette personne ne doit pas avoir accès au travail parce qu'elle porte une croix autour du cou, un foulard sur la tête ou, pour aller plus loin, un petit signe qui montre son appartenance, par exemple, au mouvement antifasciste. Un petit triangle rouge, c'est un symbole du mouvement antifasciste que beaucoup de gens apportent aussi. Et moi, je trouve qu'à un moment donné, où est-ce qu'on va s'arrêter ? Ce qui compte, c'est que c'est l'institution en tant que telle qui est neutre. Et là, avec la décision, on va privilégier le droit des employeurs plutôt que le droit des employés et le droit des personnes à avoir accès à un travail. Et ça va, à mon avis, plutôt aboutir à plus de discrimination, à plus de fermeture du marché du travail pour toute une série de personnes qui en ont besoin. Et là, on va, on va, on va, on va.